Bonjour à tous, bienvenue sur Buz TV, alors le loup tâcle, le coach mousse qui crie sur tous les toits que Dylan est un bon musulman, je vous laisse avec sa story. Selam Lamif, bien ou quoi la famille ? Tranquillou, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Moi, alhamdoulilah, j'ai super bien dormi. Lamif, bien ou quoi la famille ? Tranquillou, j'espère que vous allez bien, alhamdoulilah. Bon, la famille, je ne vous mens pas, il y a quelqu'un qui allait prendre un tsunami cet après-midi, mais quand je vous dis un tsunami dans la tête, c'est un tsunami dans la tête. Et oui, je vais dire ton nom, c'est toi, mousse, le coach sportif, tu as vu ? Là, j'allais te mettre vraiment un fin de carrière, KO, mais après, tu as vu, comme tu as vu, on est des gens, tu vois, nos parents n'étaient pas des bâtards et qu'on a eu minimum d'éducation. Et même si des fois, je parais un peu virulent ou que je dis des gros mots sur les réseaux sociaux, c'est à des gens qui méritent à 200% ce que je dis, tu vois. Donc là, je me suis dit, quand même, le mec, il a quand même 60 piges, tu as vu, il y a quand même un respect à avoir, tu as vu ? Mais wallah, wallah, que tu étais vraiment à deux doigts de prendre le tsunami qu'il y a eu en Thaïlande en 2004, aujourd'hui dans ta tête, sache-le, sache-le bien. Et je vais te dire pourquoi je t'ai épargné et je vais te dire aussi pourquoi j'allais te terminer. Donc, tu vois, à la base, moi, je n'ai rien contre toi. Bon, j'avais une légère petite dent contre toi, juste là, là, parce qu'un jour, tu as appelé quelqu'un que tu sais qui t'a appelé, tu lui as dit, oui, termine le loup de la street, tu vois. Donc ça, déjà, plus ta story que tu as faite avec Dylan, ça commençait déjà à remuer un peu le couteau dans la PlayStation, tu vois. Donc, tu vois, là, je lui ai dit, bon, ça, c'est peut-être l'occasion ou jamais, tu vois. Mais bon, après, voilà. Tu as vu, après, toi, tu te dis, oui, moi, je ne suis pas réseau, je ne suis pas influenceur. Eh, Roya, tu as 60 ans. Qu'est-ce que tu fais avec des gens qui ont 40 ans de moins que toi ? Des gens qui volent les musulmans, des gens qui font des cagnottes frauduleuses, des gens que tout le monde sait que c'est des voleurs, que ce soit Tandouri ou Dylan. Et je ne vais pas te dire à qui, avec qui traîner, hein, attention. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Mais à partir du moment où tu t'affiches en story publique, que tu dis de la merde et que tu es conscience que des gros bâtards font, c'est mon devoir de citoyen de te terminer. Sache-le. Maintenant, voilà, tu n'as pas mon âge. Comment, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, avec toute la merde que Dylan est en train de faire, t'es en train de dire que ce mec-là, c'est un mec bien. Mais t'es tombé sur la tête ou quoi ? Ce mec-là, c'est un musulman, c'est un mec bien. Mais dis-lui de te réciter la Fatiha, il va te dire Fatiha. Je la connais, c'est une voisine à moi. Fais des macroudes et des cornes de gazelle géniales pendant l'Aïd. Et après, c'est même plus que vous vous donnez le bâton pour vous faire battre, vous lui donnez la poêle téfale pour que vous la mettez dans la tête et en biais dans la tempe. Arrêtez, 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 arrêtez. Donc, t'as vu, moi, je suis pas un haggar. Moi, à chaque fois que j'ai fait quelqu'un dans ma story, j'ai fait quelqu'un qui a lui-même fait une story publique où tout le monde a accès et qui disait de la merde dans sa story ou qui volait les gens ou qui essaie de voler une communauté ou qui faisait une canette frauduleuse. Et moi, je reprenais sa story, c'est-à-dire ses dires et uniquement ses dires pour le terminer dans ma story à moi public. Jusque-là, il n'y a pas de souci. J'ai jamais été terminer quelqu'un comme ça gratuitement. Donc, voilà, t'as un certain âge, c'est pas à moi de dire ce que t'as à faire dans ta vie, mais respecte-toi un minimum si tu veux que les gens ils te respectent. T'es là, tu t'affiches avec des gens qui font des dingueries sur les réseaux sociaux, tu cautionnes ce qu'ils disent. Ouais, non, mais c'est un mec bien, c'est un musulman, t'as raison, continue dans ce que tu fais et tu crois que moi, je ne vais pas te terminer. Donc, tranquille, t'as voulu dire à quelqu'un de me terminer, moi, tu peux ramener qui tu veux. T'as vu sur les réseaux, en vrai, dans la vie, en moto, en jet ski, dans un sous-marin, tu peux ramener qui tu veux. T'as vu, j'avais une petite dent contre toi par rapport à ça, mais vas-y, tranquille, t'as quand même 20 ans. Et comme on dit, t'as vu, les réseaux sociaux, c'est le jeu. Tu veux t'afficher en story publique, tu veux t'afficher à côté de gros bâtards, assume, c'est tout, c'est comme ça. T'as vu, c'est pas des menaces, ce que je te dis, t'as vu, je t'ai épargné aujourd'hui parce que t'as pas mon âge, je te respecte par rapport à ça, mais t'as vu, la prochaine fois, tu vas voir les gens, tu dis, j'ai terminé le loot d'Astreet, sur les réseaux nanani, je t'ai dit, moi, les réseaux en dehors, moi déjà, Dieu m'a donné une force, je peux vous exterminer sur les réseaux sociaux à 27 contre moi. Et ce qui est de la vie à côté des réseaux sociaux, c'est-à-dire dehors, il n'y a pas de soucis, c'est même encore mieux, j'ai envie de te dire. Donc t'as vu, restez à votre place, tranquille, et viens on charrie, viens on se clash, tu veux me clasher, tu veux me dire des trucs et tout, mais t'as vu les trucs de traite par derrière, eh, termine-le, termine-le, ou après, venir dire, oui, mais nanana, eh, frère, dans la vie, on respecte ce qui est respectable. Donc respecte-toi à toi encore une fois, si tu veux que les gens aient de respect.